Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Thomas. Je suis animateur notamment à Weekend Radio à Québec, à Montréal aussi. Je suis très content d'être l'animateur des webinaires, des capsules de Jeunes Explos. Aujourd'hui, c'est branché sur mon avenir. Donc, on est avec cinq panélistes qui sont avec nous. On a Francis, Jonathan, Marianne, Patricia, Sébastien. Je ne vous le dirai jamais assez. Merci d'avoir pris de votre temps aujourd'hui pour être avec nous. Donc, la thématique, le partenaire, c'est le collège Lionel Groux. Donc, c'est un lien avec les cinq panélistes qui sont avec nous en ce moment. Écoutez, on va se présenter aussi pour vous autres. Alors, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. Je vous nomme un à tour de rôle. Vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie. Vous pouvez expliquer en long et en large ce que vous faites et le DEC dont vous allez parler, que vous abordez aujourd'hui, c'est quoi exactement. Alors, peut-être, Francis, si on peut commencer avec toi. On se tutoie d'ailleurs. C'est la convenance. On est familiers ici. Alors, Francis, je te laisse le plancher, mon ami, si tu veux juste dire qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement et de quel DEC tu vas nous parler aujourd'hui. OK. Bien oui, aucun stress. Dans le fond, moi, je suis analyste aux horaires et assignations à la STL. Donc, ce que je fais, en gros, c'est que je regarde les temps de parcours des autobus. J'ajuste les voyages. Je m'assure que toutes les contraintes horaires soient respectées. Je m'assure d'établir une correspondance avec les trains, les autres autobus, le métro, etc. Donc, vraiment, tout ce qui est attiré aux horaires d'autobus, moi, dans le fond, je touche à tout ça. Après ça, c'est fournir les journées au chauffeur, s'assurer que tout marche, s'assurer que s'il y a un problème, on peut se régler. Dans le fond, bien, je vais pas vous parler de DEC. Moi, ce que j'avais fait, dans le fond, c'est en logistique de transport. Je comprends que ça change et non. C'est en tout, je pense, gestion de l'opération et logistique. Donc, il y a une partie là-dedans qui est sur le transport commun que moi, personnellement, j'avais adoré. Puis, c'est pour ça maintenant que je suis rendu dans le transport commun. C'est là, Francis, qui est en arrière de lui un autobus, que je soupçonne d'être un décor, mais quand même, le réalisme est exceptionnel. Alors, merci. C'est un tourisme électrique, d'ailleurs. Bientôt sur tout le réseau, mais pas pour l'instant. Peut-être, Jonathan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, moi, en fait, je suis superviseur du trafic aérien chez Artivome Logistique. C'est un transitaire, grosso modo, c'est un courtier de transport. Donc, mon rôle, c'est vraiment de gérer les opérations et la vente de tous les services de transport aérien. Plusieurs, en fait, la majorité des compagnies ne gèrent pas leurs transports eux-mêmes. On recourt à un transitaire pour leur aider à répondre à tous leurs besoins. Donc, moi, je gère tout ce qui est surtout opérationnel, du côté problématique, où ceux qui ont des problèmes, c'est moi qui prends en charge les dossiers avec mon équipe et on essaie de... Alors, c'est là qu'on appelle... Pardon? Alors, c'est là que toi, tu entres en ligne de compte. Oui, exactement. En tant que superviseur, moi, j'assiste vraiment au niveau quand il y a des problèmes, on brainstorm ensemble pour trouver des solutions. C'est vraiment ça mon rôle aussi, de croître le département au complet avec des indicateurs, faire beaucoup de statistiques sur les mois passés et à venir et comment approcher les prochains mois qui s'en viennent. Bref, c'est ça. Je suis le go-to guy pour les compagnies quand ils ont de la marchandise soit à faire venir ou à exporter du Canada. Donc, toi, tu règles un peu tous les problèmes. Moi, j'ai un problème de la vaisselle chez nous. Est-ce que je peux t'appeler, Jonathan, puis t'arrives un mercredi soir? Ça se peut-tu ça aussi? Si c'est de faire venir une pièce, tu peux m'appeler, mais sinon, non. Merci d'être avec nous, Jonathan. Peut-être, Marianne, ensuite, si je peux juste te présenter, tu parles de Keldek et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bonjour. Donc, moi, je suis contremaître aux opérations au centre Sobase. En fait, Sobase, pour ceux qui ne savent pas, c'est le distributeur alimentaire des IGA, des bannières aussi Tradition, Marché Bonnichois et aussi des Shell. Donc, moi, mon emploi actuellement, c'est aux opérations, c'est de veiller à la réception des marchandises jusqu'à son expédition, aussi en passant par l'anthroposage et aussi par la fois que les palettes sont montées pour les clients. Donc, aussi, je peux faire de la gestion d'employés syndiqués, qui est quand même un domaine qui est intéressant à faire. Donc, c'est à peu près ça, je vous dirais. Puis, j'ai étudié en technique de logistique du transport qui est aujourd'hui, alors je change de nom pour gestion des opérations et de la chaîne logistique qui vraiment, grâce à ce DEC, j'ai réussi à tout ce que je vois actuellement dans mon domaine dans un centre de distribution. Patricia, je te donne le flambeau, juste te présenter, tu parles de quel DEC et que fais-tu dans la vie, ma chère? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis la coordonnatrice et enseignante dans le programme GOCL, donc gestion des opérations et de la chaîne logistique. Et comme l'ont précisé nos deux précédents intervenants, donc le programme a été révisé. Donc, c'est pour ça que ces diplômés-là avaient l'ancien titre, mais le programme a été révisé. Il vient juste de débuter en août 2022. Alors, c'est un programme technique sur trois ans qui permet aussi bien d'aller travailler que de poursuivre ses études à l'université. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que quand tu commences des études, des fois, tu ne sais pas si tu veux embarquer pour six ans, sept ans ou quoi que ce soit. Donc, tu fais ton programme technique et là, tu as vraiment une multitude de choix d'emplois. D'ailleurs, les quatre professionnels qui sont là avec nous aujourd'hui nous le démontrent, c'est qu'ils ont des métiers complètement différents. Je voudrais juste peut-être définir un peu ce que c'est la chaîne logistique parce que quand on est en secondaire ou quoi que ce soit, c'est peut-être un thème un petit peu barbare. Puis, c'est vrai que ce n'est pas très connu. On en a entendu un petit peu plus parler avec la pandémie parce que chaîne d'approvisionnement, ça ressemble à chaîne logistique. Mais grosso modo, c'est quoi ? Quand toi et moi, on va magasiner pour un téléphone, on a juste à aller dans la boutique, puis tu choisis ton téléphone selon les critères qui sont importants pour toi. Mais derrière l'achat de ton téléphone, il y a plein de logisticiens qui sont rentrés en ligne de compte. Premièrement, il a fallu le concevoir. Ça, ce n'est pas le travail des logisticiens, mais il a fallu le produire. Un téléphone, c'est plein de petites pièces. Et les pièces, elles peuvent venir du Japon, de Chine, d'Allemagne, de plein de pays. Donc, le logisticien, ce qu'il va faire, c'est que premièrement, il va acheter les pièces. Donc, tu as le volet achat. Acheter les pièces, tu négocies avec les fournisseurs, tu trouves tes fournisseurs. Puis ensuite, tu vas avoir le logisticien qui, lui, va s'occuper du transport. Parce que tes pièces qui sont un petit peu partout dans le monde, pour monter ton téléphone, admettons qu'il va être monté au Japon, il faut que quelqu'un se soit arrangé pour transporter ces différentes pièces-là au Japon. Le téléphone va être monté. Puis après, il faut qu'il soit acheminé au Canada. Donc là, il va y avoir encore un logisticien qui va s'arranger pour organiser le transport. Alors, est-ce qu'il va le faire par bateau ? Est-ce qu'il va le faire par avion ? Est-ce qu'il va le faire d'une certaine façon ? C'est à lui de décider, en fonction des coûts, puis en fonction du délai. Donc, une fois que c'est arrivé au Canada, là, ça va être mis dans un entrepôt. Parce que ce n'est pas distribué tout de suite dans les petites boutiques. C'est un entrepôt. Donc là, justement, le métier relié à l'entreposage, à la gestion des stocks rentre en ligne de compte. Et une fois que c'est dans l'entrepôt, il faut encore organiser le transport dans les différentes boutiques. Donc, c'est un petit peu ça, la chaîne logistique. C'est toutes les étapes qui permettent d'acheminer, de produire et d'acheminer un produit qui se trouve quelque part et de le faire venir chez nous ou au contraire de l'expédier. Et c'est là que vous entrez en bout de compte, Patricia. Moi, je dirais acheter un cellulaire avec vous. D'ailleurs, quand vous avez mentionné ça tantôt, ça m'a tout de suite parlé. Donc, on se reparle ce soir pour ça, c'est sûr. Après, la vaisselle aussi de Jonathan que je n'ai pas oublié. Dernier, non le moindre, qui a un casque d'écoute. Et non, ce n'est pas un YouTuber français. C'est seulement qu'il est très préparé au niveau technologie. Sébastien Leclerc. Bonjour, Sébastien. Oui, bonjour. Donc, je me nomme Sébastien Leclerc. Moi, je suis chef d'équipe d'édouanement et assurance pour le département maritime chez Synergie Canada. Donc, nous sommes également un transitaire qui s'occupe de transport international. Donc, mon rôle principalement est d'assurer la bonne communication entre tous les intervenants du transport, parce que c'est sûr qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, afin de m'assurer que la marchandise arrive au bon endroit et au bon moment également. Donc, encore une fois, on parle. Moi, j'entends beaucoup logistique, logique, transport. Alors, c'est clairement quelque chose, même si c'est des métiers, des DEC différents, il y a quelque chose qui vous lie quand même les cinq. Puis la première question que j'ai envie de vous poser à vous cinq, c'est tout simple, mais c'est pourquoi vous vouliez partager votre expérience, parler du DEC en question puis de votre métier. Pourquoi c'est important pour vous de parler aux jeunes? Bien, si je peux commencer. Dans le fond, moi, quand je suis sorti secondaire, c'était un peu étrange, mais je ne suis pas allé en logistique tout de suite, je suis allé en électricité. Donc, j'ai un diplôme d'électricien. Puis après ça, dans le fond, je suis allé travailler en électricité, puis j'ai aïe ça, à mon rire. Dans le fond, je me suis rendu compte tout de suite que le métier, dans le fond, de construction, ça n'allait vraiment pas pour moi, puis qu'au fin de fond de moi-même, j'étais un gars de bureau. Je pense que si quelqu'un, comme moi maintenant, avait fait un petit exposé, disait, regarde, ce serait le bureau, là, ce n'est pas juste d'être assis derrière un bureau, puis faire du Excel toute la journée. Non, il y a grand plus de couches à ça, puis tu peux trouver dans le fond vraiment quelque chose qui va te passionner, comme le transport commun, comme le transport, peu importe. Bien, ça m'aurait aidé à peut-être un peu mieux studer mes choix. Mais ce qui est le fun, puis comme l'avait fait ça tantôt l'expliquer, c'est que c'est un beau programme pour, tu fais ton programme, puis après ça, tu décides, est-ce que je continue? Est-ce que je vais travailler tout de suite? Est-ce que je vais travailler tout de suite? Puis après ça, je continue mes études à temps partiel. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, ça fait cinq ans que je fais études à temps partiel, puis j'aurai mon bac cumul dans la prochaine session, dans le fond. Donc, c'est toutes ces options-là qui sont le fun avec le diplôme logistique de transport. Puis je pense que si j'avais connu cette option-là quand j'étais sorti du secondaire, bien, parlera que je l'aurais utilisée parce que ça agroupe vraiment tous les corps de métier ou presque qui sont intéressants. Tu sais, tu peux soit travailler plus avec le service de sa clientèle, tu peux soit travailler dans un domaine plus analytique. C'est vraiment un beau choix. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une belle avenue, surtout si on cherche encore au secondaire, un très beau programme. Ça arrive. Puis Francis, il y a quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé bien intéressant aussi, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte qu'un certain domaine n'était pas fait pour toi puis tu as décidé de changer. Puis j'ai l'impression qu'il y a bien des jeunes, sûrement dans le Zoom en ce moment, moi, c'était mon cas. Tu disais, tu prends, par exemple, sciences humaines ou peu importe, puis tu dis, il faut que tu aies au bout de ça, mais il y a la possibilité de changer. Là, je m'adresse à vous cinq. À quel moment on se rend compte dans votre deck qu'on est fait pour ça ou peut-être qu'on n'est pas fait pour ça? Puis qu'est-ce que ça prend pour aimer ça? C'est quoi les qualités principales que ça prend dans votre deck? Peut-être en répétant aussi c'est quoi votre programme, ce que vous représentez, mais quelles qualités, quels attributs ça prend? Peut-être, Sébastien, si tu veux commencer. Absolument. Moi, je dirais que c'est très important, en fait, d'aimer ce qu'on fait. Puis pour être capable de bien aimer ce qu'on fait, il faut comprendre également c'est quoi le métier. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc définitivement, au bout des premiers cours au cégep, et je dirais même surtout au niveau du premier stage. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que ça l'a cliqué pour moi et que je me suis dit, hey, ça, c'est cool, ça, j'aime ça, puis je veux aller faire ça. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas d'aller rencontrer des compagnies, d'aller voir, d'aller faire des stages, d'aller vous informer sur le métier, parce que le métier de logisticien est tellement vaste également. Si vous n'aimez pas spécifiquement une certaine branche, il y a tellement d'options qui sont disponibles dans ces branches-là que c'est vraiment très intéressant. Moi, c'est ça qui m'a amené vraiment dans cette industrie-là, c'est qu'il y a une multitude de choses que tu peux faire. Puis si tu travailles pour une compagnie, puis au bout d'un an ou deux ans, tu deviens être un peu blasé puis tu as besoin de nouveaux défis, bien tu peux changer de domaine sans nécessairement avoir à retourner aux études puis à refaire un autre programme, parce que ce programme-là t'amène vraiment dans différents chemins qui peuvent être très différents, mais aussi très formidables. Tu as mentionné aussi, Sébastien, les nouveaux défis. Marianne, Jonathan, Patricia, vous, je parle de votre DEC, mais de votre métier aussi, c'est quoi les défis? Parce que les défis, ce n'est pas péjoratifs du tout, c'est parce qu'on surmonte, je ne vais pas dire, des obstacles, mais on apprend beaucoup, puis c'est valorisant aussi dans vos DEC et dans vos métiers respectifs. Vous diriez, c'est quoi les plus grands défis? De mon côté, en fait, le plus grand défi, c'est vraiment de la résolution de problèmes chaque jour. Dans le monde de la logistique, on est là parce que justement, une machine ne peut pas faire ce qu'on fait. Ça prend un peu de thinking en arrière, donc c'est tout le temps de la résolution de problèmes. Puis dans le marché en ce moment, notre défi, en tout cas pour nous, c'est vraiment, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. C'est de trouver des employés qui veulent travailler dans ce domaine-là. Puis justement, c'est un domaine qui est trop inconnu pour la plupart des étudiants au secondaire. Donc, on se ramasse avec beaucoup de personnel qui ne sont pas étudiés là-dedans, qui tombent dans le domaine un peu par erreur. Ça fait que moi, mon but, en fait, ma mission avec moi, je collabore très souvent avec le cégep à ce niveau-là. C'est vraiment en termes de faire connaître la technique directement aux personnes du secondaire. Essayer d'avoir ce que moi, je n'ai pas eu. En fait, quand moi, j'étais au secondaire, je ne savais pas non plus dans quel domaine je voulais aller. Puis par erreur, j'ai tombé dans la technique de la logistique du transport. Et moi aussi, un peu comme Sébastien, c'est lors de mon premier stage que j'ai vraiment tombé en amour avec mon emploi. Puis aujourd'hui, je travaille encore pour la même compagnie que j'ai fait mon stage au début de mon deck. J'essaie de retransmettre un petit peu mon parcours aux plus jeunes. Il y a un stage, il n'y a rien, j'imagine, de plus pratique que ça aussi parce qu'il y a la théorie dans tout, c'est important. Mais tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas, on n'y a pas goûté, on ne peut pas vraiment réaliser si on aime ça ou non. Marianne, Patricia, vous, ça serait quoi les plus grands défis, ce qui est le plus stimulant dans vos decks respectifs, mais dans vos métiers également? Donc moi, un des plus grands défis que j'ai actuellement, c'est vraiment la gestion d'employés syndiqués, mais aussi à travers tout ça, la gestion des opérations, de quelle façon on peut être toujours efficace et toujours atteindre nos objectifs de performance. Parce qu'en fait, les choses changent tellement vite. Quand moi, je suis rentrée chez SoBase il y a deux ans et demi, c'était la deuxième vague de la COVID. Donc déjà, à ce moment-là, les défis n'étaient pas les mêmes parce qu'on avait de très forts volumes. Puis actuellement, les choses changent. Donc à chaque année, on doit s'adapter justement parce que les effets de la COVID fait que les années précédentes, les volumes sont moins là, mais on a quand même des employés qui veulent travailler 40 heures semaine. On a quand même des marchands qui attendent leur marchandise. Donc vraiment, moi, je dirais que c'est le défi, ça, c'est de s'assurer qu'on est toujours efficace, qu'on atteint les objectifs de performance, mais aussi qu'on travaille étroitement avec les syndiqués. Parce que je ne veux pas, mon emploi actuel, qu'on te remette beaucoup de travail avec les employés syndiques. Surtout que l'hiver dernier, ils ont déclaré la grève. J'ai dû gérer le retour de la grève avec la nouvelle convention, donc les applications de la nouvelle convention collective. C'est beaucoup de gestion de plusieurs choses en même temps. Autant que je dois gérer les demandes des acheteurs, gérer les demandes des fournisseurs. Et j'ai oublié de préciser tantôt, mais sur base, en fait, l'entrée de Terrebonne, c'est un entrepôt entièrement automatisé. Il y a peut-être environ 15 % du travail à l'entrepôt qui n'est pas automatisé, qui est peut-être encore par les humains, mais tout le reste est effectué par une machine. Donc il y a aussi ce défi, de prendre la machine, de quelle façon on peut travailler pour être le plus efficace, parce que quand la machine décide de ne pas fonctionner, elle ne fonctionne pas et il n'y a absolument rien à faire pendant peut-être plusieurs heures. Ça prend comme, disons, sang-froid, j'imagine. On parle de gestion, on parle beaucoup de logique, mais il faut clairement être résistant, résilient vis-à-vis le stress. Quand justement, on parlait tantôt avec Jean-Tierre, des problèmes, il faut les régler. Il faut quand même, c'est une étape à la fois. J'ai l'impression de ce que tu me dis, Marine, il faut garder son sang-froid. C'est une partie intégrante de ton métier, puis justement pour les jeunes, c'est un petit indice de est-ce que je serais bon dans ce domaine-là. Patricia, Francis, est-ce que c'est le même son de cloche pour vous, les plus grands défis? Là, on a parlé de la pandémie, le manque d'employés, mais vous, dans vos métiers, dans vos decks, ce serait quoi les plus grands défis? Peut-être en commençant par Patricia. Oui. Alors moi, avant d'enseigner, j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années dans le milieu de l'import-export, puis justement, je m'occupais du transport international pour une entreprise qui achetait des aliments. Et moi, les défis là que j'avais, puis j'adorais ça, c'est quand on me disait, il y a de la marchandise qui est disponible au milieu des États-Unis et j'aimerais pouvoir l'offrir à un client qui se trouve en Roumanie, par exemple. Trouve-moi les moyens qu'on va utiliser pour la cheminée, combien ça va nous coûter et quels sont les délais. Donc là, tu pars de rien, tu n'as absolument rien, donc tu commences par ouvrir la carte parce que des fois, c'est un tout petit village qui se trouve quelque part aux États-Unis que tu ne connais pas. Donc, ça prend une certaine curiosité et mais la géographie, c'est certain que c'est un petit plus. Puis, ce que je trouvais bien aussi, c'est que les clients étaient partout dans le monde. Donc, si tu es ouvert à rencontrer d'autres cultures, tu ne les rencontres pas toujours physiquement, mais tu vas communiquer avec eux par courriel, par téléphone. Parfois, tu vas les rencontrer. Ça, c'est un métier qui te permet de faire ça aussi. J'avais des clients à Cuba, j'avais des clients en Corée, etc. Donc, il faut aimer parler les langues étrangères. C'est certain que l'anglais est important. Moi, j'avais l'espagnol en plus, mais si quelqu'un a une autre langue encore, c'est encore mieux. Donc, le goût, tu sais, de rencontrer d'autres gens, de faire connaissance, parce que tu finis par les connaître, les clients, les fournisseurs, ça, c'était bien. Vraiment, le défi, OK, il faut que tu te creuses la tête, il faut que tu trouves des options, des solutions. Puis, bien sûr, comme dans tous les domaines, au meilleur coût possible, parce que l'entreprise, bien sûr, elle ne veut pas perdre de l'argent dans le transport. Donc, ça, pour moi, c'était des bons défis. C'est clair, en plus, je n'avais même pas pensé, mais c'est un excellent point. Sûrement que vous aussi, tout le monde est dans la logique, la gestion des grandes entreprises, il y a des communications. On s'adapte, j'imagine que ce n'est pas tous les pays, toutes les villes qui gèrent ces entreprises de la même manière aussi. Francis, toi aussi, au niveau de transport, est-ce que toi aussi, il y a le même son de cloche de ton côté, niveau défis communicationnels, tu sais, d'autres langues aussi. Qu'est-ce que ça prend pour faire ton métier, être dans le DEC? C'est quoi les plus grands défis? C'est sûr que, au niveau géographie, on est plus concentrés, parce qu'on reste à la vache, on ne va pas en Roumanie faire leur système de transport, je crois qu'il y en a quand même un bon laveux quand même. Mais je pense que, qu'est-ce qui a joué vraiment à tous les corps de la métier en logistique, c'est qu'on essaie de tout de résoudre des problèmes. Ça, c'est le fun, mais ça peut être stressant aussi, mais je pense que tous les intervenants aujourd'hui, je pense qu'on est tous des gens qui aiment ça résoudre des problèmes, puis on a ce thrill-là, justement, d'essayer justement de, OK, on a un problème, il faut le résoudre avec les meilleurs coûts, les meilleurs délais possibles, vraiment la meilleure solution à court terme, à long terme. Personnellement, en ce moment, on entend vous parler, mais dans le transport commun, les budgets sont plus serrés, on doit faire des coupures de budget, mais après ça, comment on fait ça? Dans quel voyage, moi, que je dois couper pour après ça, ne pas avoir trop plein de clients, mais en même temps, aller chercher un petit peu d'autobus pour retrouver le budget qu'on nous a donné. Donc, c'est vraiment ça. La logistique, dans le fond, si on peut résumer ça, c'est résoudre des problèmes, puis c'est le fun, honnêtement, trouver des solutions comme ça. Résoudre des problèmes, c'est ce que les cinq, à votre manière, dans votre métier, puis les jeunes aussi qui vont aller, probablement dans ce deck-là, qui est, dans vos decks-là, qui ont l'air super intéressants de la façon que vous me parlez, c'est clair que résoudre des problèmes, c'est un atout si on est quelqu'un de débrouillard ou débrouillardeux. C'est clair qu'on est à la bonne classe. On a une question ici, puis elle est quand même intéressante. Je ne veux pas mettre la compétition entre vous cinq, ça n'en est pas une de toute façon, mais je vais quand même la dire. Alors, je n'ai pas le nom, malheureusement, mais la personne dit, si je suis un garçon curieux et organisé, quel métier serait le meilleur pour moi entre les cinq et quels sont ses préalables? Alors, je ne veux pas justement faire de compétition, mais peut-être chacun, votre tour brièvement, commençant peut-être par Sébastien, un gars ou une fille, on accepte tout le monde, quelqu'un de curieux et organisé. Comment cette personne pourrait se faire une place dans le sein du DEC que tu représentes, mais dans ta profession aussi, dans ton domaine? Absolument, merci. Moi, je dirais, il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question-là. En fait, tous les chemins sont des bonnes options. Ça va vraiment dépendre de toi personnellement, qu'est-ce que tu préfères. Moi, j'ai essayé plusieurs chemins, donc je te conseillerais d'essayer plusieurs trucs puis comme ça, tu peux vraiment avoir une meilleure idée de ce que tu préfères. Moi, personnellement, ce que j'ai préféré, c'est vraiment le transport international parce que comme ça, pour faire le transport international, il faut vraiment être très organisé parce que tu as beaucoup de partenaires différents avec qui tu dois jongler. Donc, tu dois gérer de l'information, tu dois parler avec plusieurs personnes, tu dois faire des bons suivis sur tes dossiers. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qui a été la clé de mon côté. Ce qui est bien du transport international aussi, on parlait tantôt, c'est l'occasion de pouvoir discuter avec une multitude de personnes qui viennent de pays différents. Donc, c'est très amusant d'entendre aussi les différents accents de chacune des personnes dans certains des pays qui vivent. Ça te permet d'en apprendre beaucoup plus sur les différences culturelles aussi de chacun des pays. Puis oui, bon, on parle beaucoup de travail et tout ça. Au fur et à mesure, tu bâtis une relation aussi avec ces personnes-là. Puis on en vient juste à discuter aussi normalement de nos pays, de qu'est-ce qu'on fait chez nous. Puis c'est très intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'eux, ils font de leur côté. C'est tout cet échange-là et ça fait un lien à ce que, Patricia, tu disais avant la pause justement de parler plus d'une langue. C'est peut-être pas une nécessité, mais c'est certainement un atout. Est-ce que pour toi aussi, pour le gars qui est curieux et tout ça, comment cette personne-là peut se faire une place dans le détail que tu représentes puis ton métier ou peut-être en faisant un lien avec ce que Sébastien a dit aussi sur les langues, c'est clair, mais comment une personne curieuse va se développer dans ton domaine? Bien, c'est certain que moi aussi, c'était dans l'international, donc je ne travaillais pas pour un transporteur, mais pour une entreprise qui achetait puis qui vendait. C'est certain que si tu es curieux, c'est super parce que tu n'as pas une même expédition à chaque fois parce que ton fournisseur peut être à un endroit au Brésil, la commande suivante, il va se retrouver en Angleterre, puis ton client, il va être partout dans différents pays. Si tu travailles pour un transitaire, c'est la marchandise qui va varier aussi. Peut-être qu'une fois, tu auras des éoliennes à transporter, peut-être qu'une fois, tu auras des produits pharmaceutiques ou de l'ananas qui vient du Costa Rica. Donc, à chaque fois, c'est quand même des défis différents. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est curieux, c'est vraiment un bon domaine. Mais en transport de personnes, comme Francis le fait, c'est d'autres défis aussi, d'autres curiosités. Donc, comme disait tout à l'heure Sébastien, c'est vraiment les stages que tu peux faire rémunérer l'été qui vont te permettre de dire, OK, ça, je n'aime pas ça, mais ce n'est pas grave, je vais tenter quelque chose d'autre. C'est vraiment ça qui va permettre de savoir ce que tu veux faire. En faisant ces stages-là, comme on disait, c'est assez pratique, Patricia, comme tu nous dis tantôt, parce que c'est là qu'on peut goûter à la réalité. C'est clairement ça. Toi, Jonathan, est-ce qu'il y a aussi comment quelqu'un de curieux peut se faire une place dans le DEC, mais dans ton domaine également? En fait, je pense que c'est la base. Le DEC est tellement vague, il y a tellement de possibilités d'emplois différentes que je pense, exemple, moi, quand j'ai décidé d'aller dans le DEC, je me suis focussé seulement sur l'emploi de Francis. Je voulais aller travailler à l'ASTL ou à l'ASTM dans le transport en commun. J'ai fait un et demi de DEC pour m'avoir rendu à mon stage ATE. Il n'y avait pas d'opportunité dans le transport en commun. J'ai été un petit peu forcé d'être curieux pour aller voir le transport international. Il a fait aujourd'hui que je n'ai pas ce que j'ai. C'est une très bonne chose d'être curieux. D'être organisé, je pense qu'il n'y a pas un emploi qui ne le demanderait pas. C'est toujours bien d'être organisé. Un peu comme Sébastien l'a dit, on manipule beaucoup de documents, beaucoup de choses, beaucoup de courriels. C'est sûr que c'est un gros atout d'être organisé. On a aussi une intelligence également. Comme tu as dit, c'est un bon point. Il n'y a personne, pas un emploi qui va dire « Tu peux être désorganisé, ce n'est vraiment pas grave. C'est quand même de la rigueur, ça prend ça. » Pour toi, Marianne, comment la curiosité est un atout dans ton DEC, mais ton domaine également? Eh bien, moi, déjà de base, je suis quelqu'un qui est extrêmement curieuse. C'est peut-être pour ce que je me suis réorientée quand j'étais à l'université vers un DEC en logistique. Je voyais qu'il y avait tellement de possibilités, tellement de choses à apprendre parce que, veux, veux pas, quand on est au secondaire, on ne connaît pas du tout ça, ce programme-là, mais aucunement. C'est vraiment sur le tard, dans la vingtaine, que j'ai découvert ce programme de l'orienter. Puis comme Jonathan, moi aussi, je voulais aller en transport de personnes, mais le hasard des choses ont fait que je me suis orientée vers la distribution. Puis honnêtement, je suis depuis deux ans et demi que je suis sur le marché de l'emploi après mon DEC puis je n'ai aucun regret. Et justement, ma curiosité m'a amenée justement à gravir les échelons au sein de l'entreprise parce que moi, je n'aime pas me contenter de ce que j'ai. Je veux toujours apprendre et apprendre. Donc, je suis quelqu'un qui est ouverte à poser des questions, à voir mes collègues, à apprendre d'eux qui ont de l'ancienneté pour après, par la suite, trouver des façons d'améliorer notre quotidien au travail. C'est un bon point aussi parce que toi, tu étais déjà quelqu'un de curieux, Marianne. Francis, toi, l'étais-tu déjà à la base ou est-ce que dans ton domaine, dans ton DEC, c'est quelque chose qu'on développe ou ça prend absolument ça? Je pense qu'on le développe un peu. Dans le fond, ce qui va permettre le DEC, c'est de trouver dans le fond les multiples solutions parce que comme en logistique, dans le DEC, on fait face à plusieurs problèmes. Puis après ça, notre curiosité va nous amener dans le fond à trouver les meilleures solutions, girater un petit peu, voir s'il y a des choses qu'on n'a pas vues qu'il faudrait la peine de revoir, par exemple. Tu sais, moi, personnellement, quand je vais regarder pourquoi un voyage est en star, il peut y avoir 10 000 raisons pour... Mais c'est justement ma curiosité qui m'amène à gratter un bord ou l'autre à ça, de voir, OK, c'est peut-être juste le chauffeur qui a marqué sa route donc on va le rediriger à ses têtes parce qu'il y a trop de personnes à bord donc on doit refaire dans le fond ces temps de parcours. Il peut y avoir plusieurs choses, c'est d'être curieux puis si monsieur est curieux et il a organisé honnêtement, il va avoir une place dans un emploi après le deck, c'est sûr et simple. Déjà là, le fait, je pense que je m'adresse à la personne qui a posé la question, de te poser une question, je pense déjà un bon signe de curiosité fait que c'est un pas déjà en avant. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant selon vous dans ce deck-là puis dans votre job comme on dit en bon français et à la fin de votre journée, vous êtes c'est cool ce que je fais puis je suis content on parle beaucoup de résolution de problèmes et tout mais quand tu réussis à avoir un client satisfait au bout de la ligne qu'il y a eu quelque chose qui répondait à ses attentes puis malgré les embûches t'as réussi à trouver une solution bien ça fait un petit vlot pour moi c'est vraiment ça. Patricia, est-ce que c'est la même chose pour toi? Des fois, parce que dans le métier t'as venu à négocier avec des transporteurs et tout ça puis ce qui me donnait le petit frisson c'était quand j'avais été capable de négocier un meilleur taux de transport qu'on avait au début de faire des économies et donc de faire un peu plus de profit pour l'entreprise ça tout le monde était content parce que bien sûr on travaille souvent pour des entreprises à but lucratif à part en transport de personnes donc le challenge tu sais de négocier puis de réussir à négocier des bons taux pour moi c'était ça qui m'allumait. Francis, toi qu'est-ce que de plus valorisant tu dirais oui dans le bac aussi pour un jeune mais toi à la fin de ta journée qu'est-ce qui te fait le plus plaisir vis-à-vis de ton travail? Bien moi je trouve ça super facile de travailler pour ma part parce que bien je vois les impacts un peu de mon travail sur le réseau de la STL je prends personnellement l'autobus sur la STL donc je peux voir si j'ai des voyages qui sont plus en retard bien je sais que c'est de ma faute j'ai pas fait ma job mais si mes correspondances tout marche bien bien je veux dire c'est le sortiment de travail accompli puis c'est aussi de se dire bien je travaille un petit peu pour la collectivité c'est un bien qu'on offre pour la société puis tu sais rien enlevé à mes collègues mais tu sais tu travailles au final pour les citoyens c'est le citoyen qui fait mon emploi puis c'est moi qui travaille pour eux donc ça je trouve que c'est quelque chose de fun à aller chercher puis après ça rentrer travailler bien tu te dis bien j'en réussirai pas quelqu'un au final donc moi ce que j'en réussis dans le fond c'est la collectivité la valoir ce qui va pour ça pour profiter de mon transport à quelqu'un à l'heure à l'heure Marie-Anne est-ce que c'est le même son de cloche aussi l'espèce de lien avec le public ou la clientèle pour toi tu dirais qu'est-ce qui est le plus valorisant moi ce qui est valorisant c'est que dans le domaine que je suis malgré que je peux planifier mon 45-30 minutes à l'avance avant de commencer on sait jamais ce qui va arriver il y a toujours toujours des imprises pas toujours mais la plupart du temps il y a des imprises puis je dirais puis ça je vais toujours m'en rappeler mes professeurs à la technique nous ont toujours dit en logistique on s'adapte donc notre plus grande force c'est être capable de s'adapter donc quand j'ai des problématiques au travail je me sens valorisée quand une problématique arrive puis à la fin de la journée mais ça a été réglé qu'on a même dépassé les attentes on a atteint les objectifs honnêtement moi je trouve c'est valorisant à la fin d'une journée Sébastien je te vois chez la tête j'imagine que ça résonne aussi en toi ce que Marianne vient de dire au niveau de la valorisation oui absolument ça résonne beaucoup tel que Marianne et Jonathan moi aussi c'est vraiment le fait du devoir accompli le fait de pouvoir aider mon client j'ai un client qui arrive devant moi qui a un problème qui est des fois un peu désespéré qui ne sait pas quoi faire c'est le fait de pouvoir trouver une solution qui va lui sauver la vie parce que finalement il va réussir à avoir sa marchandise à temps donc des fois on a besoin de think outside the box un peu de trouver des solutions innovantes puis de trouver des solutions à certains problèmes qu'ils ont puis lorsqu'à la fin de la journée ou à la fin du transport que la marchandise est arrivée telle que prévu puis que le client vient puis dit wow merci félicitations vous m'avez vraiment sauvé la vie parce que moi j'avais une machine dans mon usine qui ne fonctionnait pas sans cette pièce-là puis j'en avais absolument besoin le plus rapidement possible puis grâce à toi la machine fonctionne puis l'usine est ouverte puis on peut continuer à produire moi c'est des situations comme ça qui font que j'aime vraiment beaucoup mon travail c'est dans un monde où tantôt on parlait je pense c'est toi Jonathan mais qui disait il y a de plus en plus de trucs automatisés tu sais on s'entend il y a de plus en plus de technologies de machines de robots moi je suis le premier je suis tellement pas bon là-dedans j'essaie de régler des affaires je ne suis pas capable on s'entend j'imagine que pour vous cinq mais je ferais face à toi Sébastien le taux de placement il y a toujours besoin de main-d'oeuvre là-dedans surtout en ce moment mais je veux dire absolument le taux de placement est excellent quelqu'un qui veut travailler va se trouver un travail en claquant des doigts puis vous avez même à avoir le choix moi c'est aussi une des options qui m'a fait venir dans ce domaine-là c'est que les employeurs se battent quasiment pour nous approcher puis nous avoir même en travaillant ici je reçois des offres d'emploi quasiment à la semaine donc demain matin je pourrais changer d'emploi si je le voudrais évidemment je suis très heureux où est-ce que je suis mais donc oui les opportunités d'emploi ici sont vraiment excellentes l'option est toujours là quand même ça c'est le fun aussi à sa partie sécurisant les quatre autres je vous pose la question au niveau de taux de placement ça ressemble à quoi j'imagine que c'est quand même assez bon aussi oui exactement nous on va les chercher sur les bancs d'école pour la plupart il faut se dépêcher on se bat avec la compétition pour aller chercher des étudiants il y en a tellement pas beaucoup que le taux de placement est incroyable il y a beaucoup plus d'offres que de diplômés disponibles Patricia, Marianne, Francis est-ce que c'est la même chose pour vous aussi? oui puis ce qui est plaisant dans cette situation c'est que du coup mes anciens diplômés donc les jeunes professionnels qui sont là aujourd'hui bien sont relativement proches de nous donc nous si on a besoin de faire des visites en entreprise si j'ai besoin de mettre à jour des notions qui sont enseignées en classe bien je les ai sous la main puis donc c'est ça et effectivement moi je reçois les offres d'emploi les offres de stage des entreprises et j'en reçois toujours plus que j'ai d'étudiants diplômés donc c'est vraiment le cas puis je voulais juste surfer un petit peu sur ce que tu mentionnais tout à l'heure les défis etc Francis qui aide plus le citoyen que les gens qui transportent la marchandise mais il y a un petit volet qui est intéressant aussi c'est qu'on peut être logisticien dans le domaine humanitaire on a par exemple un étudiant qui travaille chez Emma Québec donc Emma Québec tu aides tu aides les gens aussi tu transportes des organes des cellules souches etc donc tu peux aussi travailler dans le domaine hospitalier par exemple donc juste pour mentionner que c'est encore plus vague que les cinq emplois qu'on vous présente aujourd'hui c'est quand même une très belle variété puis ça a l'air d'être le cas pour Roussin si vous aviez un conseil à donner à un jeune un élève du secondaire ou que ce soit un étudiant du cégep qui a juste envie de changer puis il se dit j'ai envie d'aller goûter à ça gestion logistique stratégie tout ça mais j'hésite un peu quel conseil vous pourriez donner à cette personne-là honnêtement moi ce serait de ne pas vous limiter à votre premier choix on sort du secondaire on pense qu'on doit faire notre choix pour le restant de notre vie puis c'est super aussi à gêne c'est très dur pour le moral de se dire si je fais le mauvais choix je suis foutu pour le reste de ma vie c'est vraiment pas le cas moi personnellement j'ai virbolté un petit peu j'ai commencé moi j'ai coupé en transport j'ai été dans le transport scolaire après ça j'ai été dans le transport de personne parce que là j'ai vraiment aimé ça même dans mes diplômes comme j'ai dit tantôt commençant à exciter après ça j'allais en logistique puis j'aimais ça tout le monde puis tous vos amis dans le fond vont faire plusieurs choix au cours de leur domaine au cours de leur éducation limitez-vous pas à votre premier choix essayez les affaires puis ce qui est le fun justement avec la logistique c'est que bien avec le diplôme de logistique c'est qu'on peut faire ce choix-là vers ça dévolter partout mais on a quand même le diplôme qui peut nous servir à plein de sortes d'emplois donc vraiment mon conseil c'est limitez-vous pas à votre premier choix puis soyez ouvert si vous n'avez pas ce que vous faites changez puis allez-y selon votre cœur selon votre pensée il n'y a pas un parcours parfait puis c'est vraiment ça résonne beaucoup à moi ce que tu dis Marianne est-ce que toi ton conseil est assez semblable à ça ou tu en as un autre en particulier à donner à des jeunes c'est quand même un peu semblable mais je rajoute aussi que moi on m'a toujours appris dans la vie il faut toujours apprendre le plus possible donc c'est ça que j'ai trouvé bien avec le DEC c'est qu'on apprend beaucoup puis ce qu'on apprend va toujours nous être utile dans la vie peu importe le domaine qu'on va choisir en logistique avec ce qu'on a vu dans nos cours comme moi je suis en distribution mais ce que j'ai appris sur le transport je l'ai encore aujourd'hui ce que j'ai appris sur la chaîne de distribution je l'ai encore aujourd'hui puis c'est vraiment ça c'est essayer dans le DEC il y a l'opportunité de faire des stages ça peut permettre aux futurs utilisants de justement tester n'hésitez pas à apprendre un autre conseil un peu bête que je veux dire Excel prenez des cours d'Excel vous ne savez même pas à quel point dans votre vie à un moment donné ça peut être extrêmement utile quelque chose d'hyper simple mais qui peut vous être très utile n'hésitez pas à apprendre par logistique Excel c'est quand même on s'entend il y a différents degrés de difficultés mais ce n'est pas quelque chose qui je parle de Word Excel ce n'est pas si difficile que ça il faut juste encore une fois l'essayer puis être curieux justement comme on disait tantôt Sébastien toi ce serait quoi ton conseil pour des jeunes des élèves des étudiants qui sont intéressés par le DEC puis par ton domaine moi je dis fonce essayez c'est pas grave des fois de se tromper ou de changer de domaine ça fait partie des choses puis même qu'au contraire c'est une occasion d'en apprendre plus puis d'avoir encore plus d'expérience donc vraiment n'ayez pas peur d'essayer ou de changer vraiment le truc c'est d'essayer différents trucs jusqu'à temps que tu trouves ce qui te passionne vraiment puis vas-y avec ce que t'aimes faire beaucoup plus que n'importe quoi d'autre Patricia toi ton conseil qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui veulent aller dans ton domaine ben si tu hésites et puis que t'es pas tellement sûr moi ce que j'ai envie de te dire c'est viens cet hiver là avant mars à ce qu'on appelle élève d'un jour tu vas sur le site du collège tu cliques sur GOCL et tu cherches donc l'onglet élève d'un jour on va t'inviter à participer à un cours c'est certain que t'auras pas vu le début mais ça te donnera une petite idée de l'ambiance puis tu pourras rencontrer les étudiants discuter directement avec eux tu peux rencontrer les enseignants et on va te donner un petit peu plus d'explications si tu en as besoin le site du collège Lionel Groux j'imagine que tout est là-dessus parce qu'il y a un onglet en particulier qu'il faut aller regarder tu cherches élève d'un jour puis ça va t'amener à la page qu'il faut puis tu t'inscris dans notre programme et puis on pourra se rencontrer qui est une très bonne manière tu sais on parlait des stages il y en a des plus longues tu sais des fois une journée d'observation aussi c'est suffisant pour dire hey j'ai le goût d'aller plus loin mais en même temps tu te tremples les pieds tu vas pas dans le creux tout de suite ça peut être vraiment une belle porte d'entrée aussi c'est un excellent conseil Patricia Jonathan en as-tu un particulier à donner? Oui en fait sauter sur toutes les opportunités on parle beaucoup de stages mais il n'y a pas de s'arrêter seulement sur un stage il y a beaucoup trop d'élèves qui vont décrocher après justement une année une session de technique ou un stage mais ça ne reflète pas la réalité de l'étendue des emplois que la technique offre et offrez-vous aussi permettez-vous d'étendre vos études au besoin vaut mieux prendre les choses prendre moins de cours mais aller chercher de l'expérience sur le marché du travail simultanément plutôt que de tout garrocher abandonner il y a beaucoup d'étudiants qui vont à l'université qui reviennent à la technique donc prenez le temps de bien faire les choses d'évaluer toutes les perspectives d'emploi puis arrêtez-vous pas à votre premier au premier regard Vos conseils sont assez différents mais encore j'entends la même chose c'est-à-dire il faut l'essayer puis on peut changer puis c'est pas une erreur de se tromper je sais pas si vous me suivez là-dessus c'est correct puis c'est même c'est même très très sain merci Jonathan est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter juste pour finir aussi pour les étudiants qui sont inscrits donc au DEC ils peuvent faire leur sixième session d'études en France donc on a un partenariat avec une école en Bretagne et on a des étudiants québécois qui sont déjà partis justement faire leur sixième session d'études là-bas donc ça te permet de faire un voyage puis de découvrir aussi comment ça se passe la logistique à l'étranger puis d'être baigné dans un environnement différent donc ça c'est une belle opportunité aussi dont je voulais parler aux jeunes parce que souvent ça allume ceux qui sont curieux justement qui ont le goût du voyage aussi tu allies tes études et un voyage et ton stage là-bas c'est une belle façon de finir ton programme d'études Patricia, Sébastien, Jonathan, Marianne, Francis je vous dis un beau gros merci en mon nom au nom de Jeunes Explos des étudiants des jeunes également vraiment c'était vraiment plaisant c'était la partenariat la thématique le collège Lionel Groux donc encore une fois merci beaucoup à vous cinq je vous souhaite une belle journée merci à toi Thomas merci puis si jamais des jeunes ont des questions il y a le site merci beaucoup puis je vous souhaite une bonne journée